Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo où on réagit en stream au devblog de .69 qui porte sur les alliances et les challenges. C'est parti, ça fait un moment que tout ça c'est un petit peu en stand-by, on a eu différentes mises à jour qui ont retouché ces systèmes, jusque là je pense que la majorité des joueurs n'est pas trop convaincu, donc il va falloir apporter des nouvelles modifications et on va voir ce qu'ils nous concoquent pour la prochaine mise à jour qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Let's go ! Alors bonjour, nous vous proposons un devblog pour faire suite au live du 8 septembre concernant les modifications que nous apportons aux alliances et aux challenges. L'objectif est de revenir en détail sur les raisons de ces modifications mais également d'évoquer ce que nous prévoyons ensuite. Dans un souci de totale transparence, nous allons également vous partager certaines données du jeu et vos réponses au dernier sondage sur les challenges. En effet, ces données nous ont guidé pour cibler les premières modifications que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est parti ! Alors sur les alliances, pour rappel, la mise à jour des alliances a été introduite en jeu il y a 5 mois et demi. Depuis lors de nombreuses alliances, non, depuis lors pardon, de nombreuses alliances ont été créées, voici quelques données sur les 3 derniers mois. 4667 alliances créées, environ 45 000 personnages ont rejoint une alliance dont 78% de joueurs de niveau 200. Taille médiane des alliances, 7 membres, c'est un peu bizarre ça. 36% des alliances n'ont qu'un seul membre, ce qui correspond probablement à des joueurs ayant voulu tester mais qui n'ont pas donné suite. Taille médiane des alliances contrôlant au moins un territoire, 40 membres. Bon, 2-3 chiffres mitigés, d'autres qui peuvent être acceptables, d'accord. En ce qui concerne la bagarre, déclenchement d'AVA, phase de KETH... Oulala, j'ai pas envie de lire tous les détails. Ok, il nous donne 2-3 stats sur les rôles, comment ils seront utilisés. Ceux qui sont intéressés, évidemment, vous irez lire le détail. Ok. Ce que nous retenons de ces chiffres, il nous semble cohérent au vu de la proportionnalité et du niveau d'exigence de la fonctionnalité que la majorité des personnages ayant rejoint une alliance soit de niveau 200. Nous sommes surpris que les alliances sans territoire comptent pratiquement 4 fois moins de personnages en valeur médiane qu'une alliance possédant au moins un territoire. En effet, l'une des problématiques remontées lors de vos précédents retours était la perte de l'aspect communautaire, les alliances dites PVM. La limitation du nombre de membres dans une alliance aurait dû certes réduire la taille potentielle de ces réseaux, mais pas les supprimer totalement. Voilà, ils ont clairement tué la future, pour l'instant. Nous souhaitions que les combats soient la principale source de points obtenus au cours d'un KETH, force est de constater que ce n'est pas le cas avec le système actuel. La défense reste majoritairement victorieuse, malgré les outils retirés pour préparer l'affrontement. Les territoires sont plus à même de changer de bannières, cette dynamique nous convient globalement. Concernant les rôles, nous constatons que plusieurs personnages rejoignent un KETH en n'ayant pas de rôle spécifique, chair et canon, puis changent parfois de rôle en cours d'AVA, majoritairement en profit de l'éclaireur. Nous considérons ce rôle comme trop représenté, la faible représentation du champion a été attendue, son fonctionnement s'adresse à des joueurs particulièrement optimisés. Le voyant a été conçu pour contrer le champion, que la représentation de ces deux rôles soit similaire et donc cohérent. Nous sommes surpris de la faible représentation du vigile dont le rôle principal devrait être de contrer les éclaireurs. Nous ne sommes pas surpris par les classements des zones concurrentielles, ils suivent les tendances en matière de farm. Les bonus d'expérience et de recyclage sont donc particulièrement mis à profit dans ces zones. Ok ok, bon, je vous laisserai détailler vos avis, ceux qui sont adeptes du AVA, des choses comme ça. Moi c'est une feature à laquelle je ne m'intéresse pas trop dans tous les cas, mais j'essaie quand même de suivre un petit peu ce qu'ils font. Des retours que j'ai vu de la communauté, c'est le système dans sa structure qu'il faut revoir. Ce n'est pas juste des petites modifs de toute façon qui vont rendre l'AVA aussi attractive que ça a pu être à une époque. Les modifications apportées Notre objectif est d'attirer plus de joueurs en AVA. Pour cela, le contrôle d'un territoire doit être suffisamment attractif par rapport au coût lié à sa capture. En prenant en compte les données présentées ci-dessus et au retour sur le sujet, nous avons concentré nos premières modifications sur deux axes principaux. La rentabilité Il ne nous a souvent été remonté que faire de l'AVA demandait désormais trop d'investissement en kama et en temps de jeu par rapport au gain potentiel. Pour cela, nous avons apporté les modifications suivantes. Modification des recettes de prisme pour en diminuer le coût. L'objectif est de réduire au minimum les obstacles qui pourraient empêcher des joueurs de tenter de capturer un territoire. Augmentation du bonus d'expérience lié au contrôle d'un territoire de 25 à 50%. L'objectif est d'augmenter l'intérêt de contrôler un territoire. Nous espérons que des zones habituellement délaissées car considérées comme moins rentables en termes de gain d'expérience trouveront un regain d'intérêt. Pour la suite, bien que rien ne soit acté, nous réfléchissons à d'autres bonus éventuellement liés au butin ou au nombre de percepteurs maximum dans une zone contrôlée. Nous essayons cependant de ne pas retomber dans les travers de l'ancien système, à savoir des bonus exclusifs réservés à certains joueurs, et créant de la frustration pour les joueurs ne pouvant pas en profiter. Augmentation de la durée d'invulnérabilité d'un territoire capturé par une alliance possédant peu de territoire. Nous voulons que les joueurs qui ont fait l'effort de gagner une zone puissent en profiter plus longtemps. Pour finir, nous avons observé qu'une surgénération de pépites était en train de s'installer depuis la mise à jour. Pour éviter la chute du prix de la pépite, les bonus de recyclage quand une alliance possède un prisme au contrôle des territoires adjacents ont été réduits. Est-ce que ça c'est pas le plus important, les pépites ? Parce que franchement tout ce qui est de l'ordre des bonus d'xp et tout, bon... Je suis pas sûr que ça motive des gens à travers des EVF ou des choses comme ça. En revanche, les pépites, en fait c'est juste ce qui a un aspect monétaire qui peut être le plus impactant. S'ils réduisent le taux de génération des pépites, c'est peut-être le point le plus crucial de ce qu'ils ont évoqué ici pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors on passe au point suivant. La bagarre. Le système des alliances est un système que nous assumons comme étant majoritairement PVP. Or, les combats PVP ont été rélégués au second plan. Nous souhaitons rééquilibrer cela en réduisant par exemple l'impact des points inscrits hors combat durant le KOTH. Pour les percepteurs, il s'agira de donner plus de chances de victoire aux attaquants. Pour cela, nous avons rapporté plusieurs modifications. Réduction de l'impact des éclaireurs, qui prenait une place trop importante dans les KOTH par rapport au combat. En diminuant les valeurs maximales du nombre d'éclaireurs maximum par alliance en KOTH et de nombre de points accumulés et stockés. L'objectif n'est pas de complètement supprimer l'intérêt de ce rôle, il est de le rendre moins rentable que les combats. Modification du moment où s'effectue le calcul de l'élasticité. Pour rappel, ce calcul permet d'accorder un bonus ou d'infliger un malus de points à la fin d'un combat. En fonction de l'écart de points entre les deux alliances qui s'affrontent. L'écart de points était sauvegardé au lancement du combat. L'élasticité ne prenait donc pas en compte l'évolution d'écart de points entre les deux alliances. L'écart de points est désormais vérifié à la fin du combat pour mieux refléter le classement des alliances dans le KOTH et réellement avantager les alliances retardataires. Ok, donc n'ayant pas un Bac plus 5 en AVA, j'ai rien compris. Point suivant. Équilibrage des percepteurs. En effet, les modifications de la mise à jour ont apporté un véritable intérêt aux percepteurs dans les combats, ce qui était notre objectif. Mais leur puissance est devenue trop élevée, ce qui donne un avantage trop significatif à la défense. Notre objectif est de redonner plus de chances aux attaquants pour inciter à l'agression des percepteurs. Les conditions de lancer des sorts, principalement de soutien, ont été revues et les caractéristiques de base des percepteurs ont été réduites. Les équipements de percepteurs ne sont pas modifiés et pourront compenser la perte de caractéristiques. Pour peu que l'alliance investisse dans sa défense. Donc là, ça rejoint la discussion qu'on avait eue sur est-ce qu'on fait des équipes où il y a 4 joueurs plus le perco ou 5 joueurs plus le perco. Et là, comme du coup, il me semble que ce qui a été validé, ça a été 5 joueurs plus le perco. Alors qu'à la base, ça avait été design pour 4 joueurs plus le perco. Les percos sont peut-être trop forts du coup parce que ça fait comme s'il y avait un perso de plus dans l'équipe. Bon, why not ? De nouvelles modifications arriveront plus tard dans l'année en fonction de vos retours. Nous voulons cependant déjà nous assurer que le cifre vont dans la bonne direction pour redonner de l'attrait aux alliances. Un sondage vous sera également partagé en jeu en octobre pour connaître votre ressenti vis-à-vis de ces modifications et vos attentes encore en suspens. Ok, bon bah s'il y en a parmi vous qui sont vraiment investis là-dedans, je serais curieux d'avoir vos retours. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou autres parce que j'ai peu de connaissances de ce système mais c'est quand même très important dans l'économie de Dofus. Donc n'hésitez pas à faire des pavés si vous êtes un petit peu aguerri. On va passer au challenge, évidemment, moi ça m'intéresse un peu plus. Lors de la mise à jour du 4 juillet dernier, des modifications profondes ont été effectuées sur les mécaniques d'expérience et de drop en jeu. Suppression des idoles, revalorisation des challenges, équilibrage des taux de drop, etc. En vrai ça a mis une énorme claque au jeu, avec un peu de recul, ça a été très très dur à encaisser, y compris pour moi d'ailleurs. Et je sais que beaucoup beaucoup de joueurs ont eu du mal à digérer ça. En parallèle, de nouveaux succès spéciaux spécifiques à chaque boîte ont été ajoutés. Voici quelques chiffres qui font suite à cette mise à jour. Encore une fois, je ne refais pas toutes les discussions qu'on avait faites à l'époque, mais le fait qu'ils aient laissé les stocks existants en me faisant passer les modifs qu'ils ont passés, ça a été pour moi un combo absolument destructeur. Par rapport à l'intérêt pour le jeu, la sensation d'équité et autres, je trouve que c'est très très bizarre la façon dont ça a été fait. Il y a sûrement plein de contraintes derrière qui sont compliquées à gérer, mais la sensation d'injustice est quand même assez énorme. Sur la mise à jour, l'histoire de la suppression des idoles et tout, mais bon bref. On repart pas là-dedans, vous avez toute l'historique sur ma chaîne, sur mon Twitter si vous voulez les petits argumentaires. Alors, au niveau des challenges. Note que les taux de réussite et d'échec des challenges ne prennent pas en compte si le challenge a été choisi par le joueur ou aléatoirement. Un certain pourcentage d'échecs est donc induit par les challenges qui sont ignorés par le joueur. Logique. 104 millions de challenges ont été proposés en combat. Est-ce que c'est beaucoup ou pas ? Parait pas de temps que ça en vrai. 61% ont échoué, ok c'est une bonne stat en vrai. Versatile est le challenge le plus réalisé en combat, 58% d'échecs. Économe est le challenge le moins réalisé en combat, 95% d'échecs. En ligne de mire est le challenge le plus réussi, 25% d'échecs. Et miroir est le challenge le moins réussi, à 95,5% d'échecs. Bon ça c'est plutôt des bonnes stats, ça veut dire que le système fonctionne bien là. C'est des valeurs qui me paraissent tout à fait cohérentes par rapport au système. Succès spéciaux. 13 millions de cent mille succès de donjons ont été proposés, 55% ont échoué. Saut de pirate du chou qui est le succès spécial le plus réussi, à 30% d'échecs. Chaise musicale de l'arbre de Coutoulou est le succès spécial le moins réussi, 97% d'échecs. Abject opulence de misère est le succès qui a été réussi par le moins de joueurs, 470 joueurs. Ça c'est pas mal je trouve qu'il y ait des trucs un peu hardcore mais quand même accessibles à quelques centaines de joueurs. Ça je trouve que c'est une feature qui est très sympa pour le coup. Moins de 500 persos qui ont fait un succès, je trouve ça très bien. Pour les choses les plus endgame du jeu on va dire. Côté ressources de gardien, boss. Il nous est très difficile de connaître avec exactitude le nombre de ces ressources en circulation, notamment parce que compter l'ensemble des ressources dans les inventaires des personnages joueurs prendrait en considération des joueurs inactifs et donc des stocks qui ne sont plus en circulation. Nous avons donc concentré notre étude sur les stocks générés depuis le 31 mars 2022, 18 mois. L'analyse a été séparée en deux groupes. Ressources de gardien de niveau 1 à 190, avant l'annonce de la mise à jour de point 68, déséquilibre entre la génération et la destruction en faveur de la génération, environ deux fois plus. Alors ça c'est la première fois qu'ils communiquent sur ce genre de stats. Là c'est de l'or en barre, pour ceux qui veulent analyser un peu l'économie, c'est le genre de données qui est hyper hyper pertinente. Et que fut un temps, il aurait été très 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 intéressant d'avoir, notamment dans une optique de spéculation. Entre l'annonce et la mise à jour de point 68, l'annonce du retrait des ressources de boss dans les succès a eu un impact très faible. Depuis la 2.68, la balance génération et destruction est quasi à l'équilibre. Le stock des ressources de gardien de cette tranche de niveau est donc très stable. Ok. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle on va dire. Mais si je pense que c'est mieux qu'il y ait un tout petit peu plus de destruction pour que ça tape le stock. Parce que... Si génération et destruction est à l'équilibre, ça veut dire qu'il reste tous les stocks en circulation. Après bon, si ça reste comme ça, à la limite c'est pas plus mal. Mais je pense qu'un tout petit peu plus de destruction serait bien pour qu'on arrive à des stats de pénurie ou de pseudo pénurie et que ça incite les joueurs à farmer et que ça fasse grimper les prix. Mais bon, c'est quand même déjà très très satisfaisant. Ressources de gardien de niveau 191 à 200. Avant l'annonce de la mise à jour de 0.68, déséquilibre entre la génération et la destruction en faveur de la destruction. En moyenne 40% de plus. Ok. Donc ça c'est un cas de figure qu'on peut avoir que sur un temps assez restreint. Plus de destruction de génération. Parce qu'autant on peut surgénérer une ressource, autant on peut pas la surdétruire. Une fois qu'on a tapé tous les stocks, que si on veut la détruire, il faut bien la générer. Donc on arrive à un ratio de 1 au max, mais pas au-delà quoi. En moyenne 40% de plus. En effet, la génération au quotidien était en moyenne supérieure de 20%. Mais les bonus d'économie d'ingrédients, Almanax générait de grosses vagues de destruction de ressources qui... Ah d'accord, ok, ils prennent encore l'Almanax. Ah bah tiens, je vais rajouter ça à ma liste longue comme le bras de raison de supprimer les Echocraft. Après, pour les ressources où ils gagnent un niveau de 191 à 200, il y a des énormes stocks qui traînent de toutes les métas où il y a eu du PL sur tel ou tel donjon. Je pense que c'est ça qui permet d'avoir plus de destruction, c'est qu'il y a des énormes stocks qui traînent dans les banques de certains joueurs. Mais ok, intéressant. Donc ils prennent en compte l'Almanax pour ses calculs. Effectivement, du coup, ça fausse pas mal de choses. Ou alors il faut considérer qu'un ingrédient économisé, c'est une génération d'ingrédients. Mais supprimer les Echocrafts par pitié. Entre l'annonce et la mise à jour de points 68, le comportement des joueurs a évolué. Plus 37% de génération de ressources de gardiens et moins 38% de destruction. Créant un stock de ces ressources sur tous les serveurs. Oui, ça c'est normal. C'est la phase où on savait que ça allait changer, donc tout le monde a fermé pour faire du stock et a attendu la mage avant de crafter. Ça, ça se tient tout à fait. Et depuis la 2.68, le déséquilibre s'est accru en faveur de la destruction. Environ plus 53% de destruction que de génération par jour. Donc là, c'est un peu pareil en plus fort que ce qu'on avait avant. Les joueurs d'économie d'ingrédients viennent accroître cet écart. Encore une fois, il faut dégager ça du jeu. De par le stock encore disponible sur les serveurs, cette dynamique nous permet de progressivement écouler ce dernier. Nous restons cependant attentifs aux fluctuations de stock et de prix pour potentiellement modifier cette balance dans les prochains mois, années. Bon, ça c'est quand même des très très bonnes nouvelles pour le jeu à long terme. C'est super. Ça veut dire que les stocks se font grignoter petit à petit. Il faut juste régler le problème des écocrafts et ça va amener une situation qui va s'assainir de plus en plus au fil des années. Donc ça me paraît... Ça me paraît pas mal. Le prix de vente moyen des ressources sont restés globalement stables, excepté sur les donjons 200 où on peut observer une légère diminution des prix depuis la mise à jour. Aujourd'hui, 78% des ressources de gardien sont obtenues via les succès contre 85% avant la mise à jour. Donc ça, c'est une bonne stat. Mais ça reste... En vrai, c'est énorme comme stat. Avant, il y avait 85% des ressources de gardien qui étaient faites par les succès. C'est vraiment... Ça illustre tellement l'aberration du système des succès. C'est vraiment tellement ça. Il y a eu ça pendant tellement longtemps sur le jeu. 85% des ressources par les succès. C'est d'une tristesse. Et là, encore maintenant, 78%, ça reste énorme. Ça reste absolument énorme. Ça devrait être marginal, les succès. Ça devrait pas être la base de la génération d'une ressource sur un jeu, en fait. Avant, c'était 10 ressources. Maintenant, 2. Je comprends même pas leurs chiffres. On me dit dans le chat. Oui, mais avant, t'avais des gros farmers qui fumaient les donjons avec full idle. Maintenant, il n'y a plus d'idoles. La prospection, elle ne fait plus rien. Enfin, ça a été hyper nerf. Donc, en fait, on droppe aussi beaucoup, beaucoup moins. Et puis... Alors après, notamment pour la question du prix. En fait, c'est compliqué d'y voir clair. Parce qu'on est dans une période aussi un peu bizarre sur le jeu. Où là, les gens, ils jouent un peu moins. Il y en a plein qui ont été blasés par la mage succès idole. Il y a l'attente de Unity. Il y en a plein qui sont en mode, bon, je reprendrai quand Unity arrivera. Là, il y a Temporis, c'est l'été. Donc, en vrai, il faut attendre d'avoir retrouvé des conditions à peu près normales, on va dire, sur le jeu. Pour pouvoir comparer l'évolution des prix. Là, il y a tellement de paramètres qui sont un petit peu en train de partir dans tous les sens en ce moment. Que c'est compliqué d'avoir des analyses très fines sur l'état du marché, quoi. Mais en tout cas, là, ces deux paragraphes, c'est des stats hyper, hyper intéressantes. C'est la première fois qu'ils les donnent publiquement comme ça. Donc, c'est hyper intéressant. Il faudra mettre un petit mémo sur ce post. C'est hyper intéressant. Vous avez été très nombreux à répondre au sondage sur ce sujet. Merci, cela témoigne de votre intérêt et de vos préoccupations. Nous en sommes bien conscients. Le sondage comportait beaucoup de questions pour essayer d'obtenir une vision plus précise de la situation. Voici quelques-uns des résultats. Avant, 2.68. Ok, il nous donne les pourcentages d'évaluation de satisfaction sur les taux de drop. Ouais, bon, admettons. Comparatif, temps consacré aux sessions de drop de 55% à 48%. D'ailleurs, 67% des joueurs jugent leur session de drop moins rentable qu'avant et 23% efficace à l'identique. Alors, je ne sais pas comment ils farment ceux qui estiment qu'ils drop autant maintenant qu'avant. Ou alors, ça dépend peut-être de ce qu'ils focus. Il y a différentes ressources qui ont été plus ou moins impactées par la mage. Réalisation des challenges en permanence. De 96% à 86%. Utilisation d'équipement prospection. 67% à 64%. Ça, c'est vraiment le truc bizarre de la mage. C'est qu'ils ont nerf l'impact de la prospection. Alors que c'est plutôt quelque chose, à mon sens, qui irait dans... Dans l'optique inverse. Par rapport à ce qu'ils ont fait de nerf les succès et les challenges, ils auraient pu augmenter l'intérêt de la prospection. En contrepartie. C'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait avec la PP, je trouve. Merci beaucoup pour les sub. Ouais, ça va, nickel. Merci beaucoup. 42% des joueurs utilisaient les idoles en permanence. Le taux de drop, voire tableau à droite. Moi, ça devait être celui qui avait au-dessus, j'imagine. Options des challenges. 47% des joueurs utilisent le bonus de drop et 15% celui d'expérience. Ça dépend pour 36% des joueurs. Le choix entre les deux types de bonus n'est pas compliqué pour 62% des joueurs. 72% des joueurs utilisent l'option du choix des challenges. Ok, ça c'est plutôt satisfaisant. 27% des joueurs utilisent les anomalies temporelles pour leur session drop et 37% utilisent l'almanax. D'accord, bon ça, ça va, c'est cool. Les modifications apportées. A partir des données présentées ci-dessus et vos retours sur le sujet, voici les modifications que nous avons apportées. Les chiffres du sondage et des données de jeu nous confirment que les challenges sont une alternative solide et appréciée des joueurs. Cependant, ils ne semblent pas assez avantageux pour suffisamment contrebalancer la perte des idoles. Pour cette raison, le taux de base de tous les challenges ont été rehaussés de moitié. Ainsi, le bonus octroyé par un challenge peut dépasser la valeur de 180%. Attention toutefois, le but n'est pas de retrouver des taux de drop identiques à ceux qu'il était possible d'atteindre en utilisant les idoles. Cependant, comme vu dans les résultats du sondage, les ressources rares et de kate posent spécifiquement des problèmes pour une bonne partie des joueurs. C'est pourquoi nous avons augmenté les taux de drop des ressources rares, 1,2% à 2% pour les ressources rares, 0,6% à 1% pour les ressources des protecteurs de ressources. En ce qui concerne les objets de kate, les taux rares et communs vont suivre la même dynamique que les ressources de monstres. 2% pour le rare et 2% pour le commun. Néanmoins, les kates regorgent de cas particuliers dues aux intentions de conception de chacune d'entre elles. Nous sommes parfaitement conscients que l'utilisation des idoles a grandement de fausser ces intentions, permettant aux joueurs de façon très naturelle de contourner certaines restrictions. Nous vous invitons donc à nous communiquer de façon plus spécifique les objets de kate qui semblent trop difficiles à obtenir. Chaque demande sera étudiée au cas par cas, mais nous réservons le droit de ne pas effectuer de modifications quand elles ne nous sembleront pas nécessaires. Le taux de drop n'est d'ailleurs pas le seul levier que nous pouvons activer pour réduire les frustrations auxquelles vous faites face. Nous pouvons aussi, par exemple, jouer sur les quantités demandées. Dans le cadre de ce devblog, nous voulions revenir plus en détail sur un objet de kate considéré comme le plus problématique pour beaucoup d'entre vous, le parangon des puissances de la kate du dofus vulbis. Vous pourrez retrouver ci-contre un tableau comparatif avec différents cas de figure. Ok, donc en gros, taux de base avant 2.68 c'était 0.3, et aujourd'hui c'est 0.5, et ça passera ensuite à 0.7. D'accord, d'accord, d'accord. Ce qu'on avait avant dans des conditions où on mettait un peu au petit pp, idol, challenge et compagnie, on montait à 26%, et là aujourd'hui on est à 15,3%. Bon, ça reste à peu près correct. C'est plus facile, on va dire, de le drop de base si on fait aucun effort. Mais si on le tryhard, on a quand même moins de chance, mais en termes d'ordre de grandeur, ça reste quand même relativement acceptable. Je pense que ça me paraît convenable de ce que je vois ici. Et le nerf pp, oui, on est d'accord, c'est vraiment le truc très très bizarre, les choix qu'ils ont fait sur la prospection. Pour ce qui est des ressources rares dans le cas d'une optimisation améliorée, 300 pp... 1. Pourquoi je vois optimisation améliorée et 300 pp dans la même ligne, là ? Bon, admettons. 135% de bonus challenge et 80% bonus anomalie, le taux de drop atteint 17,1%. Ok, ça c'est pas mal. Mais typiquement, qu'ils considèrent 300 pp comme une optimisation améliorée, parce que déjà, il y a un concept qui n'est dans aucun sens, parce que le concept d'optimisation, c'est binaire en fait, mais bon, admettons, ça veut bien dire qu'ils ont décidé de complètement s'asseoir sur la prospection, parce que 300 pp, c'est pas du tout de la pp optimisée. En parallèle des modifications de bonus, nous avons identifié plusieurs challenges dépréciés. Réaliser un challenge doit représenter un défi à la hauteur de la récompense obtenue. Néanmoins, nous ne souhaitons pas qu'ils découragent les joueurs avant même d'avoir essayé. Ainsi, les challenges mystiques des éléments, infatigables, en ligne et contre tous, et Suis-moi, je te fuis, ont été désactivés jusqu'à nouvel ordre. Concernant les anomalies temporelles, elles ont été pendant longtemps délaissées, car leurs avantages n'étaient pas assez significatifs par rapport aux idoles. Avec les modifications récemment apportées, elles retrouvent de leur intérêt. Nous souhaitons encore accentuer leur importance en modifiant les valeurs d'ouverture d'anomalies. Ainsi, les zones atteindront des bonus plus importants et ouvriront moins vite pour permettre aux joueurs de profiter de bonus élevés. Avant, bonus max hors anomalies à 70% et ouverture possible d'une anomalie entre 50 et 70%. Après, bonus max hors anomalies à 80% et ouverture possible d'une anomalie entre 70 et 80%. Ok, ça veut dire qu'on aura des taux légèrement plus hauts sur les zones pour farmer avant les anomalies, d'accord ? Ça, c'est cool. En fait, ils nous ont grappi des petits pourcents à droite à gauche pour nous remettre dans des conditions acceptables de farm. Encore une fois, s'ils revoient un peu la prospection qui dégage les ecocrafts et tout, et qui gère les stocks existants, c'est des choses qui vont dans le bon sens. Mais moi, ce que je perçois, c'est que c'est des éléments un peu de surface, mais qui ne touchent pas à certains problèmes de fond. Notamment le problème de la transition des stocks existants, mais bon, ça c'est un peu tard maintenant pour agir dessus. Pour finir, nous apportons des modifications au cas du dofus turquoise. Ce dofus est un élément clé de la progression du joueur jusqu'au niveau 200 pour la tranche de niveau 160. Là où les joueurs pouvaient choisir leurs idoles dans les combats en fonction de la composition de leur groupe, les effets des nouvelles idoles sont imposés et sont généralement plus contraignantes que les anciennes versions. Pour réduire le pic de difficulté, les effets des idoles de quête demandée pour les donjons suivants ont été révisés. Kimbo, Sphincter Cell, Coriandre, Obsidiantre et Canigrula. Les autres idoles de quête sont conservées en l'état, leur difficulté nous semblant correspondre aux quêtes d'un dofus primordial pour un joueur. Personneau joueur niveau 160. Pour finir, les recettes ont été modifiées afin d'être moins coûteuses. Par ailleurs, nous rappelons également que les idoles de quête peuvent être obtenues contre des idoles à ton. Conclusion, nous espérons avoir réussi à partager avec vous notre vision de la situation actuelle. Via ces modifications, nous souhaitons retrouver une situation plus proche de vos attentes tout en capitalisant sur les nouveautés apportées par les deux dernières mises à jour. Ces modifications arriveront en jeu lors de la mise à jour 2.69 du 26 septembre. Nous restons bien sûr très attentifs à vos retours. N'hésitez pas à nous faire connaître votre ressenti, bon comme mauvais, en commentaire de ce devblog pour que nous puissions ajuster ou améliorer ce qui vous semble important. Merci et à bientôt dans le monde des 12. Ok. Bon, bah écoutez, c'est quand même des petits ajustements qui vont dans le bon sens. Pour moi, il y a certains problèmes de fonds à retoucher. Je lis un petit peu vos retours là. Globalement, vous vous plaignez pas mal quand même des modifications sur le drop, de la prospection que vous ne comprenez pas trop non plus. Merci beaucoup pour les subs. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pas s'allonger plus que ça. Moi, ça me donne quand même envie de tester tout ça. de si j'arrive à trouver le temps de taper un peu de PVM et tout. C'est pas inintéressant. J'aimerais bien voir un petit peu comment ça se passe. Et oui, il nous donne la date de la mage, 26 septembre. C'est-à-dire, ça fait 5 jours qu'elle est sortie, la mage. Eh oui, eh oui, mais t'es à jour. Bon, il doit y avoir une petite coquille dans le... Petite coquille. Ou alors, c'est peut-être 2024. Peut-être que la 2.69 sera en 2024 avec Unity. 26 septembre. Alors, il doit y avoir une petite coquille dans la date ici. Ok, bon, en tout cas, ça va arriver très très vite. Peut-être 26 novembre, du coup, qui sait. Voilà, écoutez, mettez vos réactions dans les commentaires. Je suis toujours intéressé de vous lire. Voilà, moi, franchement, ça me donne envie de tester. Même si je reste mitigé sur pas mal de points, c'est pas non plus catastrophique. Il y a plein de choses qu'il faudrait voir plus en détail et vraiment aller expérimenter sur le terrain. Et puis, voilà, j'espère que ça vous plaît, que je continue comme ça, de toute façon, à vous faire des petites vidéos d'analyse des nouveautés. On discute, on réagit ensemble. Voilà, c'est des petits moments de détente, mais moi, ça me plaît beaucoup et je trouve ça intéressant de pouvoir suivre l'évolution du jeu. Et voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de dire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee où vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.